Une légère robe de soirée, de pied en cap, la couverture est totale, pas pour un voyage lunaire, mais une rencontre avec un malade. Le traitement est donné suivant un protocole bien précis. C'est un traitement qui est symptomatique, donc c'est essentiellement de ces mutubitamines-là, d'antalgiques, et également le protocole avec de l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Bien évidemment, après avoir éliminé une éventuelle contraindication à ces molécules-là. Djamia Dio étant d'abord un établissement pédiatrique, paraitement que l'on retrouve dans l'effectif des enfants en soin. Il y a 16 enfants qui sont hospitalisés, il y a toutes les transdations partagées, donc il y a des jeunes nourrissons au moins. Et 18 mois, 23 mois, il y a aussi des grands enfants de 12, 13 ans, jusqu'à 14 ans. Avant le début de la thérapie, les soignants préparent le malade au plan psychologique. Au cours du séjour hospitalier, si la situation se dégrade, le sujet est en détresse respiratoire ou cardiaque et admis en réanimation. La surveillance devient alors plus rapprochée. Ceux qui se sentent mieux peuvent aller bouquiner. Ils ont la possibilité de venir prendre des livres, de lire. Il faut juste ne pas ramener en rentant. Si on peut dévorer des livres, la vraie alimentation arrive pile à l'heure, en quantité et en qualité. Ce qu'on mange ici, c'est ce que l'on sert à Fane et à Daniel Djam, une harmonisation des menus souhaités par les autorités. Le ministre a demandé à ce que le menu pour les malades soit harmonisé. Il y a des malades qui auront un régime particulier. En attendant un test négatif, cet homme contaminé par son fils, un cas communautaire, est comptant au total 4 infectés dans sa famille, avertis. Il y a des malades qui auront un régime particulier pour les malades de savoir la personne si bienveillante sous ses protections durant tous ses jours. Tout juste, retiennent-ils les voix et les noms inscrits sur les épis et qu'en sonne l'heure du départ, le malade guéri tient à savoir qui est qui. Ils insistent pour voir nos visages. Oui, jusqu'ici, il n'y en a pas un qui est rentré sans nous voir. Dès qu'ils sortent, ils descendent des escaliers, ils disent « je veux vous voir tous ». C'est une curiosité de personnes qui l'ont échappé belle, loin de l'ingratitude, un bel élan de reconnaissance, à l'endroit d'une équipe soignante dévouée et engagée sans répit, sur le fond périlleux de la riposte. Sous-titrage Société Radio-Canada